Quel ordinateur choisir pour une utilisation quotidienne ultra nomade ? Un ordinateur élégant, pas trop grand, 13 pouces maximum, léger, moins de 2 kg et si possible performant, voici le top 3 des ordis ultra portables selon le labo01net.com. Et en troisième position, on trouve donc un MacBook d'Apple. Alors attention, ne pas confondre avec les MacBook Air, il s'agit là du MacBook 12 dernière génération avec ce look étonnant, disponible en couleur gris, sidérale ou dorée, du plus bel effet. Écran Retina, clavier réinventé par Apple, le clavier papillon avec des touches plus larges, plus confortables. On trouve sur le touchpad la fonction First Touch qui permet d'accéder à des fonctions supplémentaires selon l'intensité avec laquelle on appuie sur le pavé tactile. Poids plume pour ce MacBook moins d'un kilo, 920 grammes exactement et puis une autonomie excellente selon les tests du labo01net.com. En plus il est silencieux car il est fanless, il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur ce qui ne gâche rien. Mais, mais malheureusement pourrait-on dire cet ordi n'est pas assez puissant. Selon nous, ce que l'on a en design, c'est à dire au niveau du flacon, on le perd un peu en ivresse car les performances ne sont pas au rendez-vous. C'est un ordi pour consulter des pages web, du mail, etc. Inutile de préciser qu'il fonctionne sous Mac OS X Yosemite. Le prix, ça démarre à partir de 1450 euros. Et en deuxième position, voici un ultra portable signé HP, c'est le Spectre X360. Alors là de la puissance, on en a. C'est une vraie bête de course. En plus il a un gros SSD, un gros disque dur, le plus gros de la sélection du labo en ce mois d'octobre. 512 gigas d'office. C'est un ordinateur hybride, c'est à dire que l'écran peut pivoter dans tous les sens et on transforme en réalité l'appareil en tablette. Un écran tactile, 13,3 pouces, belle définition d'image, 2560 parmi 1440 pixels. Mais, car il y a un mais, mais c'est l'autonomie. L'autonomie est en retrait par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. 6h30 en vidéo, 4h45 en utilisation polyvalente. Le HP Spectre X360 fonctionne bien entendu sous Windows. Le prix est plutôt élevé, 1700 euros. Et sur la première marche du podium de ce top 3 des ultra nomades, eh bien, c'est un ordinateur Acer, l'Aspir S7. Mais attention, version 2015, c'est à dire la toute dernière version équipée d'un processeur Core i7 dernier écrit. Un ordinateur qui se fait remarquer d'abord par son design, particulièrement élégant, tout blanc. C'est assez inhabituel dans le monde PC. Il est plus léger que le HP Spectre. On gagne à peu près 140 grammes. Il a également de meilleures enceintes audio et une autonomie un petit peu supérieure. Côté puissance, on peut espérer faire bien sûr du mail, du web, etc. Un petit peu de retouche photo et pourquoi pas, en restant dans des proportions raisonnables, un petit peu de montage vidéo. Il fonctionne bien entendu sous Windows. Il est un peu moins cher que le HP, ce qui lui vaut cette première place au classement Zero1Net. Puisqu'on gagne 200 euros, il démarre à 1500 euros. Retrouvez l'intégralité de ce classement, une dizaine d'ordinateurs ultra nomades passés au crible sur Zero1Net.com. Vous y retrouverez d'ailleurs d'autres machines dont on n'a pas parlé. La Surface Pro 3, en attendant la Surface Pro 4, ainsi que d'autres PC et d'autres Mac. Salut à tous. Merci.